salut mes petits loulous alors j'ai tiré une carte de l'oracle des fées voilà magnifique oracle que sandrine m'a offert de dorine virtue et j'ai une carte à partir j'ai une carte qui est arrivée en même temps alors la première déjà on te dit allez-y doucement et regarde on a des beaux dauphins qui saute dans l'eau et on te dit arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous tu vois c'est un petit peu le dauphin qui plonge dans les vagues il contrôle pas il s'amuse tout simplement le dauphin à plonger dans les vagues et tu vois on a derrière un saison pas super bien voilà et on a derrière un ange qui ouvre les vagues pour que les dauphins s'amusent encore plus encore mieux avec un arc en ciel et une visibilité tu vois on voit le le nez du dauphin là qui plonge dans la visibilité la lumière là aussi alors allez-y doucement donc on va regarder sur quoi tu dois aller doucement puis on va regarder la carte qui est venue se présenter à nous de l'oracle de l'énergie à la femme qui tient à coeur donc allez-y doucement dans ce que vous offrez dans ce que vous donnez avec amour il faut y aller doucement d'accord alors attends j'essaye de voir ce qu'on veut dire par là allez-y doucement de pas tout offrir d'un coup voilà c'est un petit peu ça c'est de ne pas tout offrir en une seule fois et en même temps sans essayer de tout contrôler donc donne ton amour mais dans l'équilibre sans te sacrifier sans te soumettre non plus d'accord mais sans contrôler non plus et oui juste équilibre d'ailleurs regarde on a une carte violette bleu violet et jaune qui sont deux couleurs toi le violet c'est un mélange de rouge et de bleu qui représente deux couleurs primaires et la troisième couleur primaire le jaune est là donc si tu veux obtenir l'amour d'accord obtenir avoir l'amour tu vois la femme qui tient un coeur être dans la stabilité 4 et 4 et que l'autre aussi soit dans la stabilité avec toi sur le plan relationnel au niveau sentimental vas-y doucement 1 et arrête d'essayer à tout prix de tout contrôler et les portes vont s'ouvrir alors on va garder cette carte là et on va tirer c'est toi qui va choisir une autre carte alors sur quoi surtout tu dois y aller doucement sur quoi tu dois aller doucement alors je propose la première carte ici et la deuxième ici alors attend je veux voir si je peux reculer un petit peu voilà on va mettre une petite phrase des accords toltèques avec alors je vais lire la carte quand même allez-y doucement tant qu'à faire alors à l'instar des dauphins qui surfent sur les vagues avec bonheur et aisance laissez vous porter par le cours de votre vie pardon en vous relaxant et en laissant faire les choses ben voilà moi je me relaxe j'éternue je laisse faire les choses vous avez tiré cette carte car vous avez tenté de provoquer un événement et votre peur sous-jacente à ériger des murs et des barrières donc on parle bien sur le plan de l'amour ok autour de vous prenez un peu de temps pour sortir dans la nature et ainsi vous détendre lâchez prise et vous verrez très rapidement vos souhaits se réaliser autre signification de cette carte détendez vous ayez la foi jouez communiquez avec les dauphins prenez un bain au sel de mer allez nager et ne vous barrez pas la route tiens justement ce soir je voulais aller à la piscine avec les enfants bon bah tu vois voilà donc sur quoi tu dois aller doucement alors on est parti donc je te laisse choisir entre l'un ou l'autre celui ci ou celui ci alors si tu as choisi celle ci on y va sur quoi tu dois aller doucement exprimer votre individualité laissez votre vrai moi rayonnée car vous êtes formidable donc tu dois aller doucement quand même sur le fait d'imposer qui tu es quelque part d'accord tu dois y aller doucement ça peut faire peur en amour mais en même temps rester toi même mais ne pas forcer d'accord c'est un petit peu ce que j'entends on va voir avec les cartes accorde le texte qu'on nous dit donc ça c'est pour le premier alors je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse j'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi je peux me corriger et grandir voilà donc tu comprends le message là tu dois y aller doucement pour exprimer ton individualité parce que la personne que tu as retrouvé certainement en face de toi ou les situations les situations qui t'attirent que tu as envie de que ce soit une situation professionnelle que tu as envie d'attirer qui te tient à coeur etc ça te fait quand même travailler ça te fait travailler sur le regard que tu portes sur toi et oui là tu as bien compris effectivement le message d'exprimer ton individualité et on dit quand même vas-y doucement juste soit toi sans trop te poser de questions sans remettre à chaque fois en en question qui tu es arrête de te poser la question à chaque fois qui tu es soit tout simplement alors on va lire la carte et tu vas voir ce qu'on te dit oui c'est ça on te dit tout va bien tout va bien alors exprimer votre individualité vous avez tiré cette carte car le fait d'être accepté socialement vous préoccupe donc ne force pas les barrières par rapport à ça d'être accepté ou pas accepté il n'y a pas de compétition de concurrence dans la vie si tu sais que tu as vraiment une particularité d'accord tu vois bien cette femme elle est elle est regarde c'est une fée un ange mais alors du coup une fée on va dire mais du coup tu vois elle lève la tête vraiment vers la lune elle sait qu'elle a une certaine individualité de par sa robe à froufrou de par son chapeau son style tout simplement vestimentaire un beau décolleté assumé du rouge du violet des chaussures des chaussures de danseuse d'antan d'accord des collants rayures et puis on voit quand même qu'elle a la connaissance le savoir tu vois elle sait donc elle n'a pas besoin en fait quelque part de tout cet attirail sauf si c'est vraiment elle sauf si c'est vraiment ce qu'elle aime porter tous les jours mais sinon on te dit en gros tu n'as pas besoin d'appuyer encore plus sur le fait d'être exceptionnel ou particulière pour l'être à partir du moment où tu as la main sur le savoir du savoir intérieur de qui tu es à l'intérieur tu n'as pas besoin d'accord de choquer les autres ou de de prouver que tu es vraiment différente par l'aspect extérieur voilà en tout cas c'est le message que je reçois moi ce que j'entends les faits veulent célébrer votre caractère unique car à leurs yeux vous êtes charmant charmante et parfait parfaite telles que vous êtes maintenant elle apprécie votre créativité elles apprécient votre créativité et vous conseille vivement d'être vous même à tu vois c'est ça tout simplement ne réprimez pas votre vrai moi pour gagner l'approbation des autres de toute façon faire semblant ne fonctionne pas et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde au contraire prenez plaisir à être authentique et soyez sûr que vous attirerez des personnes de même sensibilité que vous autre signification de cette carte porter des vêtements des vêtements qui vous portent non qui vous mettent de bonne humeur pardon fiez vous à vos idées et visions créatives et suivez les dites ce que vous pensez et dernier point exprimer votre créativité au travers d'un projet artistique ou professionnel voilà donc ça c'est le message que tu peux te dire pour toi même je suis reconnaissant du regard que je me porte sur moi même mon retour à moi m'aide à comprendre ce qui me touche me blesse j'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à moi je peux me corriger et grandir mais ça peut être aussi grâce à l'autre qui va appuyer sur quelque chose en disant mais attend tu vas pas t'habiller comme ça oh là là regarde elle a un ongle qui n'est pas fini ben on s'en fout en fait tu vois voilà ok allez deuxième on est parti sur quoi on te conseille alors attends celle ci je vais la remettre là sur quoi on te conseille d'y aller doucement sur ce qui te tient à coeur alors on a la carte lâcher prise ok alors c'est un beau message c'est un message que j'ai eu dans une guidance il n'y a pas longtemps ou alors attend j'essaye de zoomer lâcher prise en renonçant à votre besoin de tout contrôler il veut pas voilà magnifique carte voilà lâcher prise regardant la nature sur un petit nid elle regarde un rossignol c'est un rossignol avec des petites ailes toutes transparentes une petite couronne de fleurs sur la tête les mêmes fleurs qu'elle accueillit dans cet arbre et c'est la petite fille la petite fée qui est dans le nid c'est pas l'oiseau en renonçant votre besoin de tout contrôler vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez alors là clairement le message qu'on me dit c'est vas-y doucement sur le lâcher prise c'est pas non plus faut pas à rien faire un lâcher prise c'est pas au bas ok je fais que m'amuser et que aller à droite à gauche non la fouille qui aille doucement aussi sur lâcher prise d'accord il faut pouvoir visualiser ce que tu veux aussi d'accord alors on va regarder avec les accords toltec ce que ça nous dit je découvre que moins je juge les autres moins j'ai peur d'être jugé en retour et voilà c'est ça c'est à dire que l'un te dit est doucement quand même un il faut pas que tu juges les autres de dire ils sont trop dans le contrôle ils se laissent pas assez vivre etc non il faut en demi mesure dans le mot lâcher prise tu as lâché mais tu appris aussi un donc il faut savoir aussi prendre les choses il faut lâcher il faut savoir les lâcher mais il faut savoir les prendre aussi les opportunités faut pas lâcher toutes les opportunités qui viennent à toi il faut savoir les prendre aussi d'accord c'est une carte vraiment qui te dit tu vois comme quoi c'est assez contradictoire c'est la petite fille qu'on voit dans le nid alors que ça devrait être l'oiseau quelque part c'est pas normalement sa maison mais en fait elle se met peut-être dans le nid pour mieux observer comment vit cet oiseau c'est il faut aussi quelque part savoir contrôler les événements aussi pour saisir prendre les opportunités c'est le message que je reçois alors je continue avec celui ci je découvre que moins je juge les autres moins j'ai peur d'être jugé en retour plus j'envoie de l'agressivité plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour mais l'inverse fonctionne aussi la manière dont je me parle intérieurement créer le monde dans lequel je vis extérieurement oui alors c'est marrant on dit quand même vas-y doucement sur le lâcher prise quoi c'est à dire que si tu veux quand même vivre les choses que tu désires vraiment profondément il faut pas que lâcher prise d'accord il faut aussi garder un oeil sur tes désirs profonds mais pas juste dire bon ok je lâche prise et je laisse tout l'univers faire à ma place non 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 ça marche pas comme ça tuer l'univers également donc quand on veut prendre une décision il faut aller jusqu'au bout d'accord alors je vais lire la carte lâcher prise moi c'est comme ça que je l'interprète après ça peut très bien être allez-y doucement lâche prise à un moment donné dans dans je vais lire la carte ça va être plus simple allez on va se laisser guider tu vois la preuve je lâche prise alors les faits et l'univers tout entier sont au courant de vos désirs et de vos besoins et ils essaient actuellement d'y répondre vous pouvez aider vos prières à être entendus en abandonnant votre besoin de tout contrôler dans les moindres détails et de connaître l'issue de cette situation voilà c'est plutôt dans ce sens là lâche prise sur plutôt l'issue de cette situation d'accord si tu as fait ce que tu avais à faire et bah ok tu peux y aller doucement tu n'as pas besoin de forcer encore plus et de faire des potions magiques pour attirer l'être aimé pour attirer le travail de tes rêves d'accord plus vous arriverez à vous détendre et être confiant plus vite se résoudra tout se résoudra positivement les projets que l'univers a pour vous surpasse les vôtres donc mieux vaut vous reposer sur cette sagesse divine et laisser les choses se faire comme il faut si besoin est tenté de lâcher prise vous pourrez toujours reprendre le contrôle cependant les faits sont sûrs que vous apprécierez les conséquences de ce relâchement et que vous adopterez ce nouveau mode de vie plus sain je découvre que moins je juge les autres moins j'ai peur d'être jugé en retour oui c'est ça vas-y doucement sur le lâcher prise et du coup ne juge pas les autres sur le fait qu'ils peuvent renoncer à quelque chose n'essaye pas de démontrer à ça aussi là parce que quelque part tu vas envoyer de l'agressivité à dire mais si il faut que faut alors lâche prise ou alors continue tu vois plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour mais l'inverse fonctionne aussi de toute façon si tu as une peur intérieure pour une autre personne c'est que quelque part tu n'as pas confiance en ses capacités aussi de trouver la solution en elle or toi tu as trouvé déjà des solutions en toi et sans l'aide de personne donc le fait de trouver seul ses réponses c'est vraiment ce qui permet de dépasser définitivement j'ai envie de dire les peurs ou certaines peurs en tout cas alors l'autre signification de cette carte je la remontre en zoom parce qu'elle est vraiment super jolie je viens alors vous n'avez aucune raison de vous inquiéter puisque tout se passe pour le mieux à adopter une vision positive des choses pour provoquer une issue positive ensuite participer à des programmes en 12 étapes comme celui des alcooliques anonymes pour obtenir de l'aide en cas d'addiction autre signification passer du temps dehors pour communiquer avec dieu ou avec l'univers ou la nature comme tu veux ayez foi lorsque vous acquérez un nouveau savoir-faire fiez vous aux capacités innées de votre corps et au lieu de perdre votre temps à analyser la situation écouter votre coeur ouais c'est un petit peu ça tu vois tu vois cette petite fée au final pour analyser peut-être le nid de cet oiseau même si le nid a l'air bien plus grand que pour cet oiseau et bien finalement elle se met à sa place carrément et elle l'observe là et lui bon se le dérange pas il est fier il montre en fait tu vois on parle de vulnérabilité ici voilà voilà alors et bien on parle bien de ça on parle de la vie amoureuse je sais pas sur quelle question tu t'es tu t'es basé mais en tout cas c'est pour que ça débouche sur une vie amoureuse sereine ce petit conseil ou c'est en relation avec ta vie amoureuse ah bah oui tu vois regarde qu'est ce qu'on lit votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer regarde on voit la rencontre de deux jeunes enfants qui acceptent leur vulnérabilité ils sont tout timides ils se rencontrent ils sont tout timides mais ils s'écoutent tu vois il pose ses genoux ses mains sur les genoux là comme si il s'asseyait en face d'elle et voilà maintenant je suis prêt à à t'écouter à te regarder puis la petite fille voilà à s'accepter telle qu'elle est à lancer un petit peu les jambes en l'air être assise bien une bonne assise une bonne assise et un masculin éveillé avec des ailes bien coloré et habillé un petit peu comme un petit lutin quand même un petit peu comme le fou dans le tarot c'est à dire faire un petit peu comme si de rien n'était ah bah je t'avais pas vu tiens comment tu vas tu vois il ya ce petit côté là d'un passé qu'on a mis derrière voilà ce que je ressens bon bah écoute tu me diras tu me diras en commentaire voilà je voulais bien te montrer les cartes donc sur ce bah écoute n'hésite pas à me mettre des commentaires à liker à partager à papoter à tout ce que tu veux et je te fais un gros bisou je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite ciao ciao